Hey ! Coucou les loulous, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On va continuer aujourd'hui les aventures de Misty, Harley Quinn et Joker, et évidemment de la nouvelle copine de Misty. Je pense qu'on va l'amener un petit peu au travail et puis je vais voir. On va les faire vivre et on va voir s'il va se passer des choses. A tout de suite ! Et voilà, nous allons donc rejoindre les Queen avec notre chère et belle Misty, sur qui on va se concentrer aujourd'hui. C'est vrai que la dernière fois qu'on est allé avec Misty, on a terminé d'organiser le restaurant avec sa partie danse. Mais notre problème c'était que j'avais mal paramétré et que ce restaurant était en fait une boutique. Donc on fera sûrement le changement ensemble un petit peu plus tard. Pour l'instant on va se concentrer sur nous et on va rentrer à la maison. Elle est en train de se balader avec... je sais pas trop ce que c'est. Mais en tout cas elle va rentrer, elle va reprendre un petit peu son rythme de travail et puis aller voir sa copine. Bon pour l'instant nous n'avons pas fait de bénéfice, on n'a rien vendu non plus. C'est pas une grosse affaire mais comme je vous l'ai expliqué, voilà, ce sont des choses qui vont changer. Donc on va laisser le magasin un petit peu de côté. Et comme elle était partie pour aller manger, on va la faire manger ! Voir on va embaucher du personnel. Allez, un petit traiteur végétarien, ça fera pas de mal. Ah bah elle est venue carrément avec son assiette ! Ah bah tout va bien, tout va bien. Mon chéri, qu'est-ce que tu as fait avec les toilettes ? Remplace-les s'il te plaît. Et passe un coup de serpillère. On t'a dit de faire caca, pas monstre la baleine. T'en as foutu partout, petit sacripant. Ah, notre traiteur est arrivé. Ça c'est une bonne nouvelle. Bon Arley, maintenant que tu as maigri et que tu as retrouvé ta taille de guêpe, tu vas pouvoir peut-être te changer. On va la faire prévoir des tenues et ensuite on va se concentrer sur Misty. Donc Misty, son travail... Travaille dans trois jours. Bon bah ça va, on a trois jours de repos, on va en profiter pour aller voir notre chéri, tout ça, tout ça. Ah bah du coup je me suis occupée de Misty au lieu d'Arley, non c'est Arley que je voulais. Arley. Arley, ma chérie, ça va pas du tout ton look, tu n'es plus enceinte ma chérie. Tu vas te rhabiller un petit peu en Arley. Ah, on va te changer un peu de style. Maman elle a toujours été un peu grunge. On va lui faire faire des petits tests de tenues. Là je retrouve ma Arley. On va pouvoir retrouver une robe un petit peu plus féminine. Et encore c'est pas la robe qui lui allait le mieux je trouve. On va changer les collants. On va mettre des collants complets. Voir je crois qu'on en avait d'autres à un moment. On avait des... D'autres qui étaient assez sympathiques mais je ne sais pas où ils sont. Voilà on a des chaussettes relativement hautes là mais... Non, j'aime moins. Là on est bien d'accord, on lui a mis des basses sans faire exprès. Quelle musculature ! Alors pour le sommeil je vais mettre quelque chose de plus habillé parce que comme elle se balade souvent dans cette tenue... On va faire en sorte de lui mettre un pyjama un peu plus convenable. Mince pour le sport j'ai changé du coup. Ah ! Bêtise, bêtise ! Alors pour le dodo. Pour le dodo, pour le dodo... On va enlever les tenues sommeil. On va voir un petit peu tout ce qu'on a. Moi j'aimais bien la petite combinaison assez longue que j'ai déjà mis sur un de mes sims. Ce que vous avez dû voir qui était pas mal. On fait quand même des tests au cas où. Même ça pour la nuit ça fait plus sympa. Ah celui-là j'aimais beaucoup. Au moins s'il y a des amis qui viennent à la maison, ils sont pas choqués de voir Harley en pyjama parce que... Ces derniers temps c'était un petit peu compliqué. On va la mettre avec celui-là un peu en mode... A l'aise. On va lui remettre ses chaussures à talons. Mais en tout cas voilà, notre Harley a vraiment retrouvé une taille de guêpe. On peut lui mettre une tenue de jardinière. Harley, je vais finir comme ça ? C'est ça que tu veux ? Non. Bon, et bah tant pis tu gardes tes collants et puis c'est tout. Allez hop, zou ! On a... Et voilà, notre Harley est quand même nettement plus féminine. Elle a retrouvé un look... Un look de Jens ! Non, elle est mimi comme ça. Misty ! Misty ma chérie ! Tu vas manger un petit morceau. Et une fois que tu auras terminé de manger, on va appeler... On va appeler notre copine et on va voir si on peut aller avec elle pour lui proposer un rencard. Un rencard, ça pourrait être pas mal. Alors, où est notre petite voisine ? Alors je vois Elena. Ah voilà, je vois Mélodie. Ça va nous faire du bien de voir un petit peu Mélodie. Avec le travail, ça fait quelques jours qu'on s'est pas vu, donc Mélodie dort. Mince, il est si tôt que ça. On va aller au parc, on va attendre qu'elle se réveille et puis on va l'inviter à nous rejoindre. C'est dommage quand même, j'avais envie de partager ça avec elle. J'ai même pas fait gaffe alors. Je vais regarder. Si ça se trouve, elle est un petit peu en décalé par rapport à nous. Nous, on est un petit peu en décalé par rapport à elle. Ah, il est 2h40 du matin. Forcément. C'est dommage parce que c'est vraiment joli. Waouh, c'est ici qu'on se marie. Ah, j'aime bien. Elle est tendue parce que ça fait longtemps qu'elle a pas volé quelque chose. On va voir si on peut pas voler quelque chose dans le restaurant. Bah voilà, elle vient d'arriver, elle a déjà volé quelque chose. Bah, elle est contente, elle est contente. En même temps, il y a tellement personne ici que... C'est un beau petit restaurant ici, un petit bar un petit peu... Bon, ma petite Misty, du coup, tu vas rentrer à la maison. Hein, on s'est trompé. Oh, on peut se faire un jogging énergisé. Bah, on va faire ça. On va se faire un petit jogging et puis après, on va rentrer et on invitera Mélodie à venir avec nous demain. C'est une belle promenade pour faire un jogging. On a choisi le bon endroit. C'est vraiment chouette. Elle va être en pleine forme. C'est bon, je crois qu'elle en peut plus là. Elle est partie chercher encore un truc à manger. Mais tu le laisses pas tranquille ton... ton graissin. Ça fait déjà 3 endroits où tu l'embarques. À un moment, il va plus être bon. Bon, il va falloir le manger. Ah, elle est fatiguée. Bah, c'est très bien parce que justement, après, on rentre à la maison et tu vas aller te coucher. Et demain, on voit Mélodie. Allez, let's go. Et voilà, nous sommes à l'appartement. À son réveil, elle remangera un petit morceau. Elle ira prendre sa douche, se faire toute belle et on ira boire Mélodie. Parce que déjà, dans 3 jours, c'est le travail. Maintenant, 2 jours, je pense. Mademoiselle technicienne de laboratoire, là. Oli. Alors, comment va mon petit fiston ? Jack. Ah, bah, Jack apparemment est fatigué aussi. Bah, Jack, écoute, va te coucher, mon chéri. C'est vrai qu'il est quand même à 5 heures du matin. C'est pas que tu vas à l'école demain, mais tu vas à l'école demain. Quel jour sommes-nous ? Samedi ? Ah non, c'est bon. Demain, c'est dimanche. T'as de la chance que demain, ce soit dimanche. Sinon... Et il y en a 2 qui sont en train de faire leur petite vie en amoureux, là. Euh, non. On vient de faire 2 bébés, on va se calmer un petit peu sur les bébés, hein. Partageons la théorie du couple. On peut la remercier quand même d'avoir fait à manger. Ah, il y en a une qui est partie faire la sieste. Bon. Mince. Ça, c'est tout, moi, ça. Avant d'en dormir sur le canapé. Bon, bah, tant pis. On va discuter avec notre bustinguette. C'est bien, parce que comme ça, quand on sympathise, si jamais, à un moment, notre fille voulait se marier, on aurait du monde à inviter. Parce que j'aimerais bien faire vraiment une fête grandiose si Misty vient à se marier. Et voilà, Misty a fait une bonne nuit et on apprend que c'est l'anniversaire de Joker aujourd'hui. Donc, c'était pas du tout prévu au programme, mais si c'est son anniversaire, évidemment qu'on va l'organiser. On va déjà éteindre un petit peu la musique, essayer de voir ça. On se demande que tout le monde est en forme. Bah, ça va être l'occasion d'inviter Misty à la maison, mais cette fois pour l'anniversaire du Joker. Donc, je vais laisser Misty organiser tout ça. Elle va donc téléphoner pour organiser une fête. C'est quand même l'anniversaire de son papa. Donc, c'est pas rien. Je pense qu'on va faire une grosse, grosse soirée. Son papa qui dort à point fermé, d'ailleurs, parce qu'ils se sont couché à 6h du matin. C'est du joli. Et apparemment, Harley Quinn est en pleine forme. Donc, ça tombe bien. On va en profiter pour faire un petit entraînement énergisé. Puisqu'on ne l'arrête plus. Notre Harley, elle est de plus en plus vive, active. Et elle a des muscles. Il faut dire ce qu'il y a. Elle a des muscles. Elle nous a montré ses tablettes tout à l'heure. C'est impressionnant. Alors, lui, il a cours dans deux jours. Donc, c'est parfait. Et puis, en se réveillant, il va en profiter pour manger un morceau. Alors, Misty. Est-ce que tu pourrais prendre ta douche après et passer le coup de téléphone avant, s'il te plaît ? Je ne sais pas où elle a rangé son portable encore. Ah. Elle a raison. Il vaut mieux s'éloigner un petit peu pour passer le coup de téléphone. Alors, fête privée. Fête privée. Et donc, nous, on veut une fête d'anniversaire. On va cliquer sur le Sims à célébrer. Donc, c'est Monsieur Joker. On va inviter du monde. Donc, on va évidemment inviter Melody. On va inviter tout le monde. On va essayer de vraiment faire une grosse, grosse fête. Voilà. Donc, tous les amis qu'on connaît. Apparemment, on ne peut pas inviter tout le monde. Ça bloque un petit peu, là. On va essayer d'inviter au maximum de gens. On va évidemment mettre en place un traiteur. On va recruter quelqu'un pour faire des boissons. Et un artiste. Voilà. Et on va fêter ça à la maison. Alors, pour le parc, on fêtera ça en effet pour le mariage. Parce que là, on voit qu'il y a différents endroits pour le fêter. Mais je ne sais pas si on aura ce qu'il faut pour bien le faire. Donc, on va le fêter à la maison. On va bien installer la résidence. Alors. Je ne sais pas pourquoi ils ne nous demandent pas si on ne veut pas le faire chez nous en premier. Parce que là, je n'ai pas l'impression qu'on puisse sélectionner chez nous. Ça me fait un petit peu peur. J'espère que c'est bien chez nous. Parce que j'ai l'impression que nous, c'est appartement alto. Et là, on a l'hérison, le revois, appartement assis. Appartement alto. Ok, c'est bon. C'est bon ? C'est à la maison. Wouhou ! Organisation. Organisation, détermination. Je crois qu'il y en a une. Elle a intérêt de vite fait se faire un gâteau. Parce que ce qui est terrible quand on commence comme ça un anniversaire, c'est qu'il commence dans la demi-heure. Donc, on a très très peu de temps d'organisation ensuite. Oh mon Dieu ! Ils sont tous à la porte. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête. Oh non ! Non ! On ne le fête pas chez nous. On le fête chez les voisins. On fête notre anniversaire chez les voisins. Ok. Alors ça, c'était encore moins prévu. Bon. Bon, 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 bon. Misty, tu veux nous faire un gâteau direct ? Préparer un repas pour le groupe. On va préparer aussi un petit repas. On va faire des oeufs brouillés au bacon. On va faire quelque chose un peu plus élaboré. On va faire un pan de muerto pour 8 personnes. Ensuite, il y a de la musique, la musique, la musique, la musique. Il va falloir installer ça quelque part. Normalement, ici, il y en a. On va demander à Harley Quinn d'aller l'allumer. Et on va engager un mixologue. Ok, c'est parti ! J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, il y a du monde. Il y a de la musique. On va essayer de mettre l'ambiance. Bah oui, ils n'ont pas trop le moral. Parce qu'en plus, il y a Diego qui est décédé il n'y a pas très très longtemps. Donc, ce n'était pas forcément le meilleur appartement pour le faire. Je pensais que c'était chez nous. Et bien, je me suis plantée. En tout cas, il y a du monde. Les invités sont là. On a eu des belles tenues qui ont été sorties. On va essayer de danser avec Joker. Donner un coup d'hanche. On va danser avec... Divorcer ! Oh mon dieu ! Non. Non, non. Embrasser sur la joue, faire connaissance. On va attendre de danser. Et puis, on va lui demander de danser avec nous. Elle y va à fond, là. Inviter Joker à danser. Allez, c'est parti. Allez, on le complimente. On va essayer de vraiment mettre l'ambiance, là. Avec tout le monde. Elle aussi va essayer de sociabiliser un petit peu avec le monde. Wow. Elle est jolie, notre voisine. Elle a mis une belle robe. Franchement, ça va être une belle soirée, je pense, si tout le monde danse ensemble. Si tout le monde s'amuse. Je ne sais pas où est partie Misty, par contre. Elle est censée faire le gâteau. Misty ? Ok, Misty, elle est déjà sur le canapé. Elle a oublié sa mission première, faire le gâteau, quoi. Misty, va faire le gâteau. Je n'y crois pas. Comment je peux faire pour qu'elle fasse ça ? Allez, Misty, au boulot. On a vraiment besoin de toi en cuisine. Je sais que tout le monde s'éclate ici, mais bon. C'est important. Allez, on met la musique à fond. C'est parti. On va vraiment essayer de mettre ça. Bien. Dansez avec Jade. C'est parti. On va essayer de danser avec tout le monde. Allez, on complimente, on fait la fête. On a un voisin qui veut absolument qu'on dégage. Il va falloir négocier avec lui. C'est quoi ça, des ordures ? Quoi ? Elle ne veut pas qu'il cuisine. Reprendre le gâteau. Je n'y crois pas, quoi. Mais alors, toi, tu es vraiment un goujat, toi. Elle a été jetée dehors. On a été tous jetés dehors. Comment on fait ? Ils nous ont mis à la porte. Ils nous ont mis à la porte. Bah, on va réorganiser ça à la maison. Parce que là, on s'est fait gérter parce qu'on a voulu faire un gâteau dans la cuisine. On annule. On annule. On rentre à la maison et on refait ça chez nous. C'est dommage parce que niveau ambiance, c'était pas mal. Ça fait bien commencer, mais non. Allez, tout le monde s'en va. Allez, rentrez chez vous. On est désolés pour la soirée. Rentrez chez vous. On va fêter l'anniversaire à la maison. On a eu un petit souci de timing, là. C'est pas que ça finirait comme ça. C'est vraiment dommage de terminer dans ces conditions. Bon, on recommence. C'est pas grave. On recommence. Oh là là. Alors là, il y a Harley. Harley qui est en train de faire une manifestation pour une cause. Ok, Harley. Merci de ta participation. Est-ce que tu pourrais rentrer à la maison ? Mal à l'aise. Bon, Joker. Allez, tout le monde rentre à la maison. Là, c'est pas possible. Ça a été assez compliqué comme ça, cette journée. Misty, c'est pareil. S'il te plaît, tu rentres à la maison. On réorganise quelque chose. Il y a mon fils qui est en train de manger tout seul dans son coin. Il y a tout le monde qui est parti, du coup. On s'est retrouvé à la rue, limite. C'est redoutable. Si tout le monde pouvait rentrer... Alors, de mieux en mieux. Harley, tu te réveilles. Tu rentres à la maison. Allez, tout le monde rentre à la maison. Je sais que cette fête d'anniversaire a été un véritable fiasco, mais tout de même. Allez, allez, allez. On rentre au pas de course. Après avoir totalement raté cet anniversaire, nous allons tenter d'en réorganiser un avec Misty, qui va essayer de faire ça un petit peu mieux, parce que là, forcément, fêtez chasser des voisins qui ne peuvent pas nous saquer. Ce n'était pas l'idée du siècle. On recommence, parce que quand même, Papa Joker aujourd'hui a un an de plus. Donc, ce serait dommage de ne pas lui fêter son anniversaire. Ce serait vraiment... Bête. Puis, entre Noël et le Nouvel An, un anniversaire. C'est l'anniversaire de Monsieur G. On va éviter d'inviter les voisins. On va prendre un traiteur, un mixologue, un artiste. Jusque-là, on est d'accord. Et maintenant, on va faire ça à la maison, chez nous. Est-ce que c'est possible ? Voilà. La résidence Queen. On est bien d'accord que la résidence Queen, c'est quand même chez nous. J'espère. Parce que si on se retrouve encore chez les voisins, ça va être une horreur. Ou alors, tant pis, on va carrément dans un chalet, ou on va carrément dans un endroit totalement autre. Pour fêter ça, ce serait peut-être aussi bien. Comme ça, on n'aurait pas ce problème-là. On peut aussi aller fêter chez notre copine. On a qu'à aller dans le bar à cocktail. En espérant, ou dans une boîte de nuit, mais ailleurs. Parce que j'ai encore peur qu'on se retrouve chez nos voisins. Moi, je pense que c'est sympa, le bar à cocktail. Allez, c'est parti. Le bar à cocktail, on y croit. En espérant qu'on puisse faire un gâteau sur place, qu'il y ait une cuisinière auquel on ait accès. Sinon, ça va vraiment être compliqué. Alors, je vais tout de suite aller regarder si nous avons une cuisine. Si nous n'en avons pas, c'est pas grave. Nous allons rajouter un petit coin cuisine pour pouvoir faire notre gâteau. Parce qu'il est hors de question que ce ne soit pas possible. Il n'est pas envisageable qu'on ne puisse pas faire de gâteau le jour d'un anniversaire. Voilà. Jusque-là, c'est plutôt pas mal. Nous allons nous faire un petit gâteau. Et on va faire notre spéciale recette de chips et sauce mexiquais. Pour tout un groupe. Là-bas, il y a de la musique avec des gens qui chantent. Et ça devrait mettre une ambiance pas mal. Au moins, les invités vont être contents. Nous, on est super heureux parce que Misty a invité sa copine. Et toutes les deux, elles sont super contents. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont demandé de mettre Elena avec Jack. Mais vous voyez qu'il y a quand même pour l'instant encore une grande différence d'âge. Donc ça va être un petit peu tôt. Mais ils peuvent toujours sympathiser ensemble. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas toute jeune par rapport à lui. Donc déjà, il va falloir qu'il fête son adolescence. Après, on verra pour la suite. Musque ! Oh, je crois que j'ai demandé à Arlette de faire un gâteau. J'espère qu'elle ne va pas se foirer parce que je pense avoir demandé à Misty. Arlette, c'est un petit peu améliorant en cuisine. Mais elle n'est quand même pas aussi de veut que Misty. Donc j'espère qu'elle ne va pas tout faire capoter. Salut Joker, que tu as-tu de rejoindre le groupe des modèles ? Yeah ! On fait partie du groupe des modèles ! Bienvenue leur groupe des modèles. C'est un plaisir de voir que tu as décidé de nous rejoindre. Le groupe va se réunir. Nous aimerions te présenter aux nouveaux membres. Je pensais faire une réunion à cet endroit, au bord de Rill, à Piscine. C'est un endroit parfait pour les shows de journée d'été. Viens nous y rejoindre. Veux-tu te joindre à nous ? Non merci, là. Je suis en pleine fête d'anniversaire. Je viendrai un petit peu plus tard. Mais voilà. Mais ça me fait plaisir de vous rejoindre, les modèles. On va voir ce que ça donne. Non, parce que tout à l'heure, la dernière fois qu'on a voulu rejoindre un groupe, c'était vraiment, vraiment pas simple. Alors, qu'est-ce qu'il a d'autre bout de joues ? Pourquoi il est embarrassé ? Rencontre embarrassante. Ah, je crois que c'est parce que... Ah, c'est parce qu'il a parlé à qui ? Être méchant avec Rose. Oh, il va être méchant avec Rose. Mais en même temps, Rose, elle nous a jarté de son appart tout à l'heure, donc je peux comprendre. Mais quand même. C'est bien, tout le monde a faim. Comme ça, il va y avoir le gâteau bientôt. On va faire parler le joker un peu à tout le monde. Donc, il sympathise. Est-ce qu'il peut nous mettre un peu de musique, lui ? Ce sera bien. J'aimerais bien qu'on ait un peu de musique, là. On va voir avec Missy si elle ne peut pas aller chanter. Chanter une chanson. Allez, bris, 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 petite étoile. Je compte sur elle. Le gâteau est prêt, donc c'est pas mal. On va demander à Joker de mettre des bougies. On va lui demander que tout le monde vienne. On va mettre Appeler à table. Il n'a pas intérêt à manger le gâteau, lui. Elle chante. Alors, je ne sais pas si les gens trouvent ça bien ou pas, mais elle chante. Ok, Joker, génial. Mets des bougies. Appel à table. Et on va fêter ça. À table ! Bon, il y a déjà deux personnes. Tout le monde n'est pas venu quand on a appelé à table, mais c'est déjà bien. Ok, c'est parti. Tout le monde est en train de lancer des petits confettis et tout. C'est pas mal du tout. Wow. Allez, tout le monde doit pouvoir prendre un petit morceau. Régalez-vous. Mangez un morceau de gâteau. Je vais raconter quelques petites blagues aussi. Alors, un jouet avec le Sims qui fête son anniversaire. Je ne sais pas trop à quoi il faut qu'on joue, mais... Oh, je crois qu'il y a une chanteuse qui vient d'arriver là. Pas mal. On va pouvoir aller écouter de la musique. On va lui donner un petit pourboire. Oh, c'est une chanteuse. Ah, c'est un petit morceau. Alors, on va tous se réunir pour la regarder. Alors, qui n'a pas mangé de gâteau ? C'est pas bien. Déjà qu'il ne reste plus beaucoup. Mon fiston, on va manger du gâteau. Arrêtez de poser les objets par terre. C'est terrible, ça. Je crois qu'il était en maillot de bain. Il y a une piscine ici. Ah oui, oui. Oui, en effet. Tu m'étonnes à son âge. C'est sûr qu'il est parti. J'ai l'impression que tout le monde est un petit peu fatigué. Ah, il faut que Joker allait au travail. Bon, le roi de la fête s'en va. Le devoir l'appelle. C'est quand même un travail assez passionnant. Il ne peut pas. Il manquait trop de choses à régler dans son boulot. En tout cas, tout le monde mange. Tout le monde a l'air content. Donc, c'est plutôt bien. La fête va se terminer. On va peut-être rajouter un petit peu de musique. On va faire danser, chanter les gens. Il y a du karaoké, du coup. Je vais faire chanter Misty, même si on sait qu'elle a une voix horrible. Ça va l'entraîner. Pour ton amour. Allez, c'est parti. Papa, je t'aime. Pour ton amour. Toi, Joker. Le seul, l'unique. Le plus terrifiant de tous les terrifiants. Non, mais un jour, elle chantera bien. Là, j'avoue que ce n'est pas encore ça. On va s'éloigner un peu. C'est vrai que c'est vraiment difficile à écouter. Heureusement, la fête est bientôt terminée. J'espère qu'ils ont tous un petit peu bu. La pauvre. Merci beaucoup, Misty. Merci, merci. On a dit qu'on se t'achèterait un micro pour t'entraîner à la maison. On va vraiment le faire. Parce que là, c'est un petit peu compliqué quand même. C'est un petit peu compliqué. Et puis après, tout le monde va rentrer parce que je crois que tout le monde est crevé. Il a besoin de prendre une douche. La fête ne devrait pas tarder. Elle termine dans une heure. Et ce n'est pas plus mal parce que tout le monde est claqué. Ça y est, elle commence à ne pas sentir bon du tout. Oui, c'est ça. Après une grosse fête d'anniversaire, elle a chanté, elle a dansé, elle a bougé. Forcément, ça ne sent plus très très bon la rose. Donc heureusement, la fête se termine. Mais cet endroit était vraiment agréable, vraiment joli. Donc je pense que si on refait des fêtes, on pourrait les refaire ici même pour un bar, pour Misty et Mélodie, ça pourrait être sympa de se retrouver là. Et voilà, la fête est terminée. Nous avons gagné une jolie médaille d'argent et tout le monde va pouvoir rentrer chez lui. Je pense qu'il y en a qui ont hâte. Allez Misty, rentrez à la maison. C'est bien, ils sont disciplinés. Ils rentrent tous en même temps à la même heure. Mais je pense que ça leur a plu. C'était une bonne petite fête. Et puis Joker, ça lui a fait un peu de distraction avant de repartir au boulot. Et voilà, tout le monde est rentré à la maison et tout le monde va aller se coucher. Je crois que les autres y sont déjà d'ailleurs. Il y a juste notre petit bout qui n'est pas encore couché. On voit que c'est bientôt aussi son anniversaire. Alors on va regarder ça mais apparemment, on va fêter pas mal d'anniversaires. Et en tant que jeune adolescent, il va peut-être s'intéresser un petit peu plus à Rose. Donc on verra ça dans le prochain épisode. En tout cas, moi je vais tous les laisser se reposer. Voilà. Et maintenant qu'ils dorment tous, je vais les laisser. Et puis il s'est passé quand même quelques petites choses. Alors c'est vrai que je voulais mettre un peu plus l'accent sur Misty pour cet épisode mais au final, l'anniversaire du Joker nous a pris beaucoup de temps. Donc au prochain épisode, on va se recentrer un petit peu sur Misty et puis apparemment, il y aura aussi l'anniversaire de notre fils. Donc ce sera l'occasion de le faire parler un petit peu avec Rose et voir s'ils ont des choses en commun et s'ils s'entendent bien. Moi, je vous laisse là. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très très vite. Ciao, ciao !